Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion extraordinaire qu'on a voulu tenir pour conféter les petits sujets qui avaient été laissés à côté de la première réunion. Comme c'était l'assemblée extraordinaire, on n'a pas le droit de rajouter ni de points ni de faire de sérieuses questions. On a quelques points à débattre, on ne peut pas se voir. Donc, sans plus tarder, je constate que tout le monde est ici. Donc, on a le programme pour que je déclare l'assemblée. Donc, tous les conseillers ont reçu l'avis spécial de convocation, le statut très général, en premier avis public dans les prescrits, donc le jeune proposeur secondaire pourrait être plus longu que déposé. Et d'ailleurs, vous avez l'âge du jour à l'écran présenté qui propose et qui, selon le sujet, au point 3, dépôt des états financiers 2021. C'est un petit peu la raison pour laquelle on avait rapporté l'assemblée, parce qu'on avait reçu le dépôt des états financiers à 4 heures, la réunion. En fait, les comptables ont revu parce qu'on a trouvé des entrées d'argent qui sont devenues d'un programme après avoir travaillé les états financiers. Donc, je vous résume grosso modo, et vous l'aurai plus en détail dans le journal et vous l'avez aussi à l'écran, lors de la dernière année, il y a eu des revenus de fonctionnement pour un montant de 2,756,770, c'est des charges de 3,55829 qui sont principalement dues, entre autres à l'achat de la caserne, le management municipal, etc. Il y a beaucoup de… quand on parle comptable, il y a des chiffres qui sont un petit peu fictifs, parce que c'est-à-dire qu'il y a de l'amortissement qui se prend là-dessus, des choses de même, mais en réalité, la maison va couler un dollar, puis la caserne, c'est du NNR, puis on a vendu un bâtiment qu'on avait acheté l'année passée, puis… Fait que tout ça veut dire qu'il y a aussi des agents qui ont été… il y avait des subventions qui sont rentrées par la presse, c'est un petit peu ce qu'il faut dire à l'heure de la chose. Il y a eu un programme de travail, si ma moire est bonne, qui est venu compenser une partie de l'aménagement du bureau municipal, et il y a eu aussi des transferts de fonds de réserve qu'on avait déjà affectés. Donc, on finit l'année avec un subdu de 61 410, pour résumer l'État financier que vous avez à l'écran, les revenus de fonctionnement sont de 2 756 770, les charges sont de 3 55 829, le déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales est de 299 151, et l'excédent du fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 61 410, considérant que les États financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une mèche fidèle à la situation financière de la municipalité, confirmement des normes comptables qui ont été faites par la firme Raymond Chabot-Granthurpton. J'aurais besoin de proposer ce rapport-là pour accepter les États financiers depuis 31 décembre 2021, et de déposer bien sûr ces États financiers au ministère des Affaires municipales de la rue de l'Évitation, qui propose 3, 2, 1 secondes, chef. 3,1.3.7.7.8.3.8.8.8.8. d'implantation et d'intégration architecturale au numéro 268. Ce soir, j'ai juste besoin d'un avis de motion, mais juste pour vous rappeler que ce règlement-là modifie des règlements de zonage, entre autres dans le secteur de tablédic, entre autres dans le secteur du PIA, Parc-Fluviel et le centre du village. Ça va être écrit dans le détail, mais ce soir seulement, je vais donner une élimination qui présente l'élimination pour ce changement. En fait, c'est un point simple qu'on trouve pour l'allocation d'un tracteur pour l'été 2022, compte tenu des besoins de diverses favoris, la municipalité, désirs, animaux, loués à un tracteur pour le période estivale, on peut la faire avec la même compagnie, soit les services de réparation JP qui louent le tracteur à 1 000 $ par mois pour le période de six mois. Donc, je n'ai pas besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser l'allocation du tracteur et pour autoriser les documents, l'assignation des documents. On propose qui s'est dans le monde, je pense. 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 C'est ça, c'est parfait. J'aurais juste une question, j'ai lu le contrat justement pour l'allocation du tracteur. Est-ce que ça correspond à quelque chose que nous avions signé dans les séries précédentes? Est-ce que c'est exactement le même comportement? Parce que dans les termes, quand je disais ça, il est indiqué qu'on est responsable de l'entretien de temps, que l'entretien est inclus dans ce... Les changements d'huile sont, d'exemple, c'est un autre mot charme, en fait, mais c'est un exemple qui a un bris mécanique, c'est son... c'est son... C'est son... En bonne idée, il doit être... il doit fonctionner, mais c'est sûr que c'est l'entretien. C'est normal, c'est à l'écoute de notre responsabilité. Au point 6, contrat de décapage de peinture pour la patinoire. Donc, considérant que les bandes de patinoire se sont... se sont défréchies depuis les années. Donc, comme vous devez voir, c'est facile à comprendre. Considérant qu'on a une submission qui a été déposée par la ferme S.L.Blet Incorporé, datée du 5 mai 2022, pour le décapage de la peinture des bandes de la patinoire, au montant de 3 500 $ plus taxes sur les besoins de propos de la secondaire, pour mandater la ferme S.L.Blet Incorporé, pour le décapage de la peinture des bandes de patinoire, au montant de 3 500 $ plus taxes et l'autorisé le directeur général, assigne au nom de la municipalité du papier qui s'en pose. Est-ce qu'il propose? Michel. Point 7. Contrat pour les travaux d'aménagement du stationnement du centre des loisirs, considérant que les travaux de nivellement sont nécessaires dans le stationnement du centre des loisirs, considérant que la submission des entreprises de J.L.B. Incorporé, datée du 2 mai au montant de 2 652. Je propose à la secondaire pour mandater les entreprises G.L.M. Incorporé, pour exécuter les travaux d'aménagement du stationnement du centre des loisirs au montant de 2 652, d'autorité de la peinture, à dire que, en général, on a signé au nom de la municipalité des documents contractuels. En fait, on a vu des photos qui datent de quelques années, et ils sont à la même place. Ce ne sera pas un luxe de faire nivrer et de mettre un peu de terre sur le stationnement. Donc, qui propose et qui c'est la même? Chantal. Chantal et Chassin. Au point 8, rénovation 237 de Boulevard-Blaix-Est. Or, c'est un point d'urbanisme qui avait été reporté, parce qu'il devait être revisé à la réunion du conseil d'urbanisme. Donc, en fait, c'est la rénovation des bâtiments principales, par l'ajout d'une toiture à trois versants sur la façade arrière, ainsi que le remplacement des fenêtres et de la porte arrière sur la next waste du bâtiment. Considérant que la rénovation respecte l'ensemble des critères associés au PILIA, considérant que le projet était présenté au Comité consultatif d'urbanisme le 26 avril dernier, j'aurais besoin de proposeurs à secondaire pour accepter et approuver le plan de projet de rénovation du bâtiment. Je vous demande des plans de France-Colignan, des cours de 31 mars dernier, et je vous demande de donner une note datée du 29 avril dernier. Qui propose en qui seconde ? Jocelyn et... Claire et Marie. Donc, ceci fait le tour de la réunion. Le jour est épuisé. J'ai décoré officiellement l'assemblée levée. Il est présentement 18h18. Merci.